La vie, elle est parfois curieuse. On a des épreuves à traverser. On les traverse, mais pas sans mal. Et puis, quand on les a traversées, on est content, mais on n'est pas très bien. Il faut se remonter, il faut aller bien, il faut continuer à aller de l'avant. Et puis, à des moments, on n'a plus la force d'aller de l'avant. Alors, il faut trouver des moyens. Comment faire ? Le travail du corps, c'est très important. Parce que toute l'énergie, elle vient du corps. Et à certains moments, moi je me disais, je ne peux plus avancer, je ne peux plus marcher. Et un jour comme ça, j'ai avancé jusqu'à ma teinturerie. Et j'ai vu un petit failleur. L'art de garder la forme, tiens donc. Alors, allons-y, appelons. Et j'ai appelé, au bout du fil, une voix douce. Charmante. Et puis, un rendez-vous fixé. Je me dis, bon, on va bien voir. Et j'ai vu une petite bonne femme arriver. Je me suis dit, tiens, Gabrielle. Gabrielle, ça pourrait être ma fille. Presque ma petite fille. Mais non, mais pas tout à fait quand même. Et bien Gabrielle, une, deux, une, deux. Allez hop, on y va. Et tu vas voir, ma petite, que tu vas marcher droit et vite, m'a-t-elle dit. Ma grande. Madame, elle a dit madame quand même. Et allez hop, nous voici partis pour les exercices de pilates. Alors, pilates, soft, hein. D'abord, parce qu'il faut bien démarrer doux, hein. Avec les mamies, faut pas trop les secouer, hein. Parce que l'arthrose... Bon. Et puis, au fur et à mesure que les choses se passaient, finalement, on est fait un petit peu plus soutenu. Et puis, en fait, Gabrielle, elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire que de travailler son corps. Qu'on peut aussi travailler sa voix. Qu'on peut travailler aussi la gestuelle. Et bien, grâce à Gabrielle, j'ai repris l'art de compter. L'art de compter. L'art de compter à qui ? À des enfants. À des enfants malades. Et avec Gabrielle, on a travaillé. Et le sport. Et la gestuelle. Et la voix. Et la rythmique. Oh là là, j'en avais du travail à faire toute la semaine. Avec des petites fiches. Tiens, tu feras ci, tu feras ça. Bon. Alors moi, mamie, bon... Qui va piano, va sano, hein. Mais mon petit à petit, quand je la voyais me faire les gros yeux, « Comment ? Vous avez rien fait ? C'est pas bien ? » Et tout. J'ai dit « Oh non, c'est pas bien. » Alors, je m'y remettais, hein, quand même. Bon. Et puis, à un moment donné, j'étais vraiment fatiguée. Parce que, pouh, c'est un bon rythme. Alors, je... Et bien, j'ai eu une côte cassée. Pendant trois semaines. Je pouvais plus trop respirer. Alors, je me dis « Ah, un peu de repos, quand même. » Mais Gabrielle me manquait drôlement. Alors, au bout de trois semaines, j'ai rappelé Gabrielle. Et on est reparti. Allez, hop. Une, deux, une, deux. Et bien, je vais me croire, si vous voulez. Mais en un an de travail, et bien, moi, je peux vous dire que j'ai au moins récupéré trois années de vie. Et que je le ressens. Même si mes cheveux ne sont pas flambants noirs. Et bien, je peux vous dire que j'ai redressé la tête, rentré le ventre, appris à marcher droit. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai rendu des enfants heureux. Voilà. Merci Fanny. Merci.